Patrick, Fabien Roussel n'est pas un candidat tombé du ciel. Non, vous êtes, Fabien Roussel, la voix et le visage du plus vieux parti de France, 1920, qui n'a jamais changé de nom, qui n'a même déménagé qu'une seule fois dans son histoire, du 44 rue Lepelletier, les anciens disaient le 44, qui a porté le deuil de Staline à la mort du dirigeant soviétique en 53. Voilà la photo marquante sur le carrefour Châteaudin, qui a déménagé place du colonel Fabien, lequel affiche aujourd'hui votre visage. Un parti communiste qui, avant vous, avait disparu pendant 15 ans du paysage présidentiel. Vous avez passé deux scrutins, 2012 et 2017, à soutenir Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à ce que celui-ci adresse à votre prédécesseur Pierre Laurent ce message de rupture. Vous êtes la mort et le néant. Vous voici donc en campagne pour tenter de prouver que la mort et le néant bougent encore, sans doute pas au niveau de vos grandes heures. En 1969, l'année de votre naissance, le parti communiste pesait 21% des voix. Le candidat communiste s'appelait Jacques Duclos, l'inventeur du bonnet blanc et blanc bonnet, pour refuser de choisir entre Poher et Pompidou, formule qui pourrait resservir entre les deux tours. Sait-on jamais ? En 81, vous avez 12 ans. Le candidat, c'est Georges Marchais. Et ses adversaires, déjà, les socialistes. Ce qui est grave dans l'entreprise révélée par Lionel Jospin, c'est qu'elle correspond à une véritable déclaration de guerre des dirigeants socialistes contre le parti communiste. Georges Marchais, 15% des voix. La fois suivante, 88. Vous militez aux jeunesses communistes. André Lajoigny, remplacé Marchais, il tombe à 6,7%. 95, voici Robert Rue qui démarre sa campagne contre l'Europe du socialiste Jacques Delors. L'engagement fédéraliste de Jacques Delors, qui sape à la base la souveraineté nationale, cette dimension essentielle de la République et de la liberté, ne peut que rencontrer l'opposition résolue et déterminée des communistes français. Robert Rue obtient 8%. En 2002, malgré 5 ans de gauche plurielle à laquelle vous avez participé, dans un cabinet ministériel, la deuxième candidature de Robert Rue ne recueille que 3%, mais ce sera pire encore en 2007, moins de 2% pour Marie-Georges Buffet, qui voulait pourtant, c'est écrit, vous allez le voir sur son pupitre, rassembler la gauche populaire antilibérale. Et j'exige que les paroles des femmes de la Madeleine, que les paroles des ouvriers que j'ai rencontrées, soient portées dans les 13h et les 20h, au lieu d'entendre ces balivernes que nous entendons tous les soirs. Marie-Georges Buffet, la dernière avant vous à avoir porté les couleurs du PC dans une présidentielle, après donc Robert Rue, André Lajoigny, Georges Marchais, Jacques Duclos. Est-ce que vous assumez tout cet héritage ? Et si oui, de qui vous sentez-vous l'héritier Fabien Roussel ? Merci.